Générique Bonjour à vous, bienvenue dans cette émission enregistrée aujourd'hui à Lourdes, de Lourdes, des sanctuaires de Lourdes. Nous partons en Bretagne, à la vie des diocèses, nous conduit aujourd'hui dans le Finistère, à la découverte du diocèse de Quimper et Léon. Le Finistère, une culture forte, une tradition religieuse bien vivante, un pays rude aussi où les hommes ont pétri la terre et dompté la mer. Un département au bout du monde qui connaît bien sûr un certain isolement, même si des villes comme Brest restent attractives et animées. Mgr Jean-Marie Levert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouvel évêque du diocèse de Quimper et Léon. Vous avez déjà eu l'occasion de venir dans le Finistère puisque vous aviez une carrière de militaire dans la marine. C'était après votre lycée en fait, vous étiez tout jeune, vous aviez une vingtaine d'années. Absolument, je suis rentré à l'école navale en 1979 et j'ai fait deux ans en Bretagne, au Finistère, à l'école navale avant de faire six mois sur la Jeanne d'Arc et revenir après avec un premier embarquement. C'est là que j'ai donné ma démission pour rentrer au séminaire. Donc vous êtes aussi quelqu'un qui aime la mer, un peu comme c'est Breton. Absolument, je suis né sur une île et donc la mer fait partie de ma vie depuis toujours. Alors vous avez été installé comme évêque le 3 février dernier 2008, c'est donc une toute nouvelle fonction pour vous en Bretagne. On va regarder ces images de votre installation et on va regarder l'accueil que vous a réservé les Bretons de votre diocèse. Plus de 300 prêtres et diacres étaient réunis le 3 février dernier pour assister à la cérémonie d'installation de Mgr Le Vert. La cathédrale Saint-Corentin était remplie, plus de 2500 personnes étaient réunies autour de leur nouvel évêque. Première étape de cette cérémonie, la lecture de la bulle papale qui enterrine la nomination de Mgr Le Vert. Ce dernier a ensuite dû s'engager à maintenir sa foi devant toute l'Assemblée. Mgr Demoléon, évêque de Maux, s'est aussi exprimé pour faire ses adieux à son ancien évêque auxiliaire. J'ai la joie, mais aussi le regret, de vous présenter votre nouvel évêque. C'est une joie parce que, comme vient de nous le dire le Saint-Père, c'est un évêque aux grandes qualités. J'ai le regret parce que je perds un collaborateur fidèle. Le père Gérard Lestang et Noël Le Goff ont ensuite pris la parole pour présenter le diocèse et le finistère à Mgr Le Vert. Après quoi, ce dernier a prononcé sa première homélie en tant qu'évêque de Quimper et Léon. Pour la majorité des hommes de notre temps, être catholique se résume à une série d'obligations et de contraintes. Or, nous découvrons ici que la base de la bonne nouvelle, c'est l'appel au bonheur. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons heureux. Toute l'assemblée s'est ensuite réunie autour de son nouvel évêque. Une cérémonie d'installation emplie d'émotion pour toutes ces personnes venues l'accueillir. Mgr Le Vert, cette chasuble, cette mitre, c'est un produit local ? Oui, c'est ce qu'on appelle l'ornement bigoudin. Il y a tout un ensemble qui a été fait et on le met pour les très grandes occasions. Alors, comment vous ont accueilli ces Bretons ? Quel était votre sentiment quand vous êtes arrivé dans ce diocèse de Quimper-Léon ? L'accueil, à mon sens, a été absolument remarquable. La célébration était magnifique. J'ai reçu des témoignages nombreux, vraiment d'amitié, d'accueil. Pour moi, ça a été une journée très, très forte, très grande. Et je crois pour beaucoup de personnes dans le diocèse. Qu'est-ce que vous avez découvert de ces Bretons, de cette culture que vous ne connaissiez peut-être pas au cours de ces derniers mois ? Alors, depuis maintenant neuf mois, pratiquement jour pour jour, où je suis dans mon nouveau diocèse, j'ai beaucoup navigué, j'ai beaucoup été à la rencontre des différents groupes, des prêtres, des diacres, des laïcs, des religieux, des religieuses de mon diocèse. Et j'ai découvert à la fois un diocèse, d'abord extrêmement beau géographiquement, mais ça je le savais déjà, mais également très contrasté. Plein de potentialités, mais également avec de grands défis à relever, des défis humains et des défis chrétiens. Des grandes potentialités parce qu'il existe déjà beaucoup de choses dans le diocèse, parce que, vous l'avez dit vous-même, l'esprit breton est volontariste, les finistériens en veulent, ils ont installé des choses déjà, parce qu'il y a un enracinement dans une culture bretonne qui fait que, peut-être plus qu'ailleurs, il y a des manifestations de la foi qui sont réellement populaires, je pense au pardon, par exemple, et puis aussi des grands défis humains, sociologiques, le monde du travail, avec en particulier la pêche et l'agriculture, qui sont quand même deux choses fortes en finistère, mais qui ont de sérieuses difficultés. Le vieillissement de la population ou dans les zones très rurales, une désertification, donc des choses pas très simples à vivre et avec des défis à relever. Sur le plan humain, sur le plan chrétien, des défis aussi importants comme dans tous les autres diocèses, nous connaissons réellement une déchristianisation des campagnes. Oui, mais plus que ça, il faut revoir nos pastorales devant le vieillissement des prêtres, leur lassitude, donc tout le problème des vocations qu'il y a par derrière. Il y a tout le défi, à mon avis, majeur de notre pays, dans nos communautés ecclésiales et dans nos sociétés en général, mais parlons des communautés ecclésiales, tout le souci de cette communion, de cette fraternité entre nous, et tout cet accueil, le souci de la nouvelle évangélisation, enfin des choses que l'on trouve déjà dans d'autres diocèses. Mais voilà, moi, j'ai à le vivre dans mon nouveau diocèse du Finistère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez ce souci d'ajuster, d'adapter peut-être les objectifs aux moyens actuels, qu'ils soient, comme vous disiez, humains ou économiques. La réalité du Finistère, c'est aussi la question, vous le disiez, de l'agriculture, de ces campagnes aujourd'hui qui se vident de leur population jeune, où il y a quand même des questions sociales importantes. On pense aussi, on pense notamment au problème d'alcoolisme, au problème du chômage, bien sûr. Comment l'Église, aujourd'hui, en Bretagne, dans ce département-là, peut apporter une présence accueillante et bienveillante ? L'Église la porte déjà depuis des siècles. Il y a une véritable attente des personnes, des habitants. L'Église n'est absolument pas disqualifiée, d'abord dans notre société et notre pays, mais certainement pas en Bretagne et en Finistère. Et donc, il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut réfléchir, en particulier sur tout ce qui est proximité, malgré nos moyens faibles, l'écoute des gens, l'accueil. Ça, c'est une grande question. Il y a aussi utiliser ce qui existe déjà. Je vous parlais des pardons il y a un instant. Les pardons, c'est vraiment une manifestation populaire où beaucoup de personnes viennent, pas forcément croyantes. Quand je dis beaucoup, le pardon du Folgoat, c'est 6 000 personnes. Voilà, c'est des lieux d'évangélisation extrêmement forts. Il y a tout un travail de... C'est quelque chose que vous avez découvert, les pardons ? Vous connaissiez déjà ? Oui, oui, j'en avais entendu parler. Mais là, je les vis de l'intérieur. Je les vis en les prêchant, je les vis en m'y rendant. Et là, il y a vraiment quelque chose d'assez fantastique. Alors justement, on va regarder ces images du pardon du Folgoat où vous étiez cette année, peut-être votre premier pardon en tant qu'évêque. Donc, c'est un moment de rassemblement pour tous les bretons. C'est un moment de tradition. C'est un moment de prière. C'est aussi la foi populaire qui s'exprime, notamment à travers les cantiques, à travers les chants bretons, les binous, les bombardes. On va regarder ces images de ce dernier pardon de Folgoat. Depuis plusieurs siècles, la Bretagne est chaque année le théâtre de grands rassemblements de pèlerins appelés pardons. A priori très folkloriques, ces assemblées sont en fait l'expression sincère de la foi populaire bretonne. Ici, à Folgoat, le pardon est aujourd'hui encore très pratiqué. Processions, prières et recueillements, un week-end riche pour des foules qui affluent en quantité de toute la région, en présence de Mgr Le Vert et de Mgr Dornelas. Soyez tous les bienvenus venant du Léon, du Trégor, de Cornouaille et d'ailleurs de la ville ou de la campagne, du bord de la mer ou de l'intérieur des terres. Vêtus de costumes typiques, bannières colorées en tête, entonnant des louanges à la Vierge en langue bretonne, les cœurs de fidèles font battre les traditions locales. A l'image du baiser des croix représentant chaque paroisse, qui révèle une volonté d'accorder les croyants entre eux, mais également avec eux-mêmes. Voici que nous sommes invités à oser dire tout simplement que nous croyons en Dieu. À oser dire que pour nous, l'Évangile est une bonne nouvelle. Mais nous ne pouvons le faire d'autant plus facilement que nous pouvons le partager entre nous. Après deux jours de célébration, les pèlerins s'apprêtent à reprendre la route. Ils ont encore sur eux leurs costumes, mais le folklore s'efface peu à peu. Petits et grands affichent la même satisfaction, ce bonheur d'avoir pu raviver ensemble leur culture et leur foi. Mgr Jean-Marie Levert, ces pardons, pour vous, c'est un véritable potentiel ? Absolument. Encore une fois, beaucoup de personnes s'y rentrent. Là, on a vu le pardon du Folgoat. Il y en a d'autres. Il y a cinq grands pardons en Finistère. Il y en a d'autres dans les autres départements bretons. Mais il faut savoir que c'est toute l'année qu'il y a des pardons et que chacun de ces pardons, même dans les plus petites chapelles, il y en a 1400 dans mon diocèse, de chapelles, sans compter les églises, chaque petite chapelle fait régulièrement un pardon qui réunit des dizaines, voire des centaines de personnes. Et donc, il y a réellement quelque chose qui est lié à la culture bretonne, mais qui est lié aussi à la foi, enraciné dans ce peuple depuis des siècles. C'est une manifestation populaire de la foi qui aussi attire et fascine les touristes qui se rendent en Bretagne chaque année. Ils sont nombreux. Est-ce que c'est aussi l'occasion à ce moment-là de parler à ces gens, à ces touristes qui viennent et peut-être d'évangéliser ? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'en particulier, les grands pardons durent sur plusieurs jours. Il y a des catéchèses. Il y a des temps de prière. Par exemple, au Folgoa, toute la nuit, il y a un groupe de jeunes qui se relaient pour animer des temps de prière. Il y a la possibilité de la réconciliation. Il y a des grands moments de rencontre. Il y a aussi des moments, d'ailleurs, de convivialité. Et donc, c'est vraiment, même pour celui qui viendrait pour la première fois, une découverte. Et d'ailleurs, quand on parle avec les touristes, ils nous disent tout cela. Ils sont assez impressionnés. Quand vous disiez que c'est un potentiel, est-ce que ça veut dire que vous voulez leur donner une place plus importante aujourd'hui dans votre diocèse ? Alors, la place est déjà très importante. La question pour moi est de savoir comment nous allons réfléchir. Ils ont déjà commencé à réfléchir. Ils n'ont pas attendu pour le faire. Mais comment nous allons réfléchir ensemble pour aller plus loin, peut-être, justement, dans cette nouvelle évangélisation que nous a demandé le pape Jean-Paul II il y a quelques années, que le pape Benoît XVI continue à nous demander, pour, je dirais, adapter ces traditions qui sont séculaires à notre monde aujourd'hui. Et là, il y a certainement quelque chose à faire, des liens entre ces pardons, qui sont chacun spécifiques, mais qui ont aussi un lien mutuel. On a vu, par exemple, au Parneau du Folgoët, le baiser des croix, qui est un geste absolument splendide, où chaque croix de chaque paroisse vient embrasser une autre croix et embrasser la croix du Folgoët en cil du communion. La communion, par exemple, c'est vraiment, à mon avis, un des grands défis de notre pays. Comment est-ce que nous allons, dans nos communautés chrétiennes, mettre en place une vraie fraternité, un véritable accueil mutuel, une vraie solidarité, une vraie bonté, un véritable amour qui permet non seulement d'être évangélisateur, parce que c'est l'amour qui est évangélisateur, mais aussi qui peut être un soutien mutuel des chrétiens, surtout dans une société où nous sommes devenus minoritaires et où nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres quand nous voulons réellement montrer qu'être chrétien, ce n'est pas tout à fait être la même chose que les autres. Il semble que l'acte de foie-ci soit un acte physique, c'est quelque chose qu'on voit dans ces pardons. Comment est-ce que, justement, vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, ces pardons perdurent, malgré peut-être un rejet ou un oubli peut-être de ses origines, de sa foi chrétienne quand on est un jeune breton ? Alors, on pourrait croire qu'ils perdurent simplement parce que c'est une belle tradition bretonne, parce qu'il y a des costumes bretons et ils sont nombreux, et ça continue, et ça se développe même. On pourrait croire qu'un certain nombre viennent uniquement à cause de cela. C'est peut-être vrai pour certains, mais pas pour tous. Pour chaque pardon, il y a des marches. Pour le pardon du Folgoët que nous avons vu, par exemple, des personnes se sont levées à 4h du matin pour la messe de 11h et ont fait 20-25 km à pied. Ça fait partie du pardon, ce pèlerinage. Alors, pourquoi est-ce que ça marche encore ? Il y a certainement le mystère de la foi de chacun, il y a certainement l'Esprit-Saint qui joue, mais il se passe des choses assez remarquables au cours de ces célébrations. Comment est-ce qu'on arrive, justement, à donner le goût ? On sait que vous êtes très attachés à la pastorale des jeunes. Comment on arrive à donner le goût aux jeunes de participer à ces pardons en leur disant qu'il y a cet aspect, cette démarche physique et cette démarche spirituelle qui sont liées, en définitive ? D'abord, il y en a un certain nombre qui y vont d'office parce qu'eux-mêmes sont bretons, parce qu'ils en ont entendu parler par leurs parents, leurs grands-parents, et donc ils y participent et avec joie. Et puis, on peut aussi inventer des choses par exemple, il y a peu de temps, j'ai demandé à mon service de liturgie est-ce que nous pourrions faire un pardon des servants d'hôtel ? Ça ne s'était jamais fait. On l'a fait au mois d'octobre. Pour une première, on a eu 200 servants qui sont venus. Je pense qu'année prochaine, ils seront 500 et j'espère que dans deux ans, ils seront 1000. Ça marche. Ça marche parce qu'effectivement, on a des choses à leur proposer. Il y a une véritable attente. Alors après, il faut être imaginatif et on peut varier beaucoup de choses. Peut-on imaginer faire un pardon, un pèlerinage pour les vocations ? C'est quand même un problème majeur dans notre Église aujourd'hui. Enfin, en tout cas, qui doit être aussi placé sous le signe de l'espérance. Il y a plein de choses que nous pourrions faire. Alors, vous parliez de ces chapelles qui portent tous le nom d'un Saint-Breton. Il y a des lieux dans votre diocèse de ressourcement. On pense notamment à l'abbaye de Landévénec qui a fêté les 50 ans des retours des moines cette année. On va regarder ces images. Beaucoup de jeunes ont participé à cet anniversaire. Ils ont refait la marche qu'ont fait les moines il y a 50 ans. Le 18 octobre dernier, ils étaient des centaines de jeunes à venir fêter les 50 ans de la nouvelle abbaye de Landévénec. Les bénédictins qui y vivaient avaient été chassés pendant la Révolution. Ce n'est qu'en 1958 qu'une cinquantaine de moines partie de Kerbénéat réintégra les lieux. En ce dimanche d'octobre, les pèlerins ont donc refait cette marche vers l'abbaye. Pour nous, refaire le chemin de Kerbénéat à Landévénec avec nos pieds, c'était une manière de mieux saisir ce qu'a représenté pour nos frères aussi ce passage et ce défi de relever l'abbaye de Landévénec en partant de Kerbénéat. Et puis nous avons voulu le vivre avec les amis de la communauté et en particulier avec les jeunes du diocèse qui fréquentent l'abbaye régulièrement. et c'était une manière pour nous de vivre cet événement comme un temps ecclésial ouvert sur l'avenir. Parmi les marcheurs, beaucoup de jeunes, scouts ou pèlerins de retour des JMJ. Tous voulaient commémorer le cinquantième anniversaire du retour des frères après 160 ans d'absence. Aujourd'hui, le monastère accueille le public des familles venant profiter du lieu où des jeunes en retraite spirituelle. C'est vrai que de venir ici pendant l'été aider, ça permet d'avoir cette expérience de vie parce qu'on vit avec d'autres mais aussi une vie intérieure très riche parce qu'on vit aussi les offices avec les moines et puis avec les gens qui viennent ici pour un temps de retraite. Plusieurs étapes ont ponctué cette marche avec à chaque fois un office. Ce week-end de fête s'est achevé le dimanche par une grande messe. Vous pensez que les jeunes sont sensibles à la vie monastique aujourd'hui ? À niveau monastique certainement mais plus profondément que la vie monastique ils sont sensibles à la vie spirituelle. Et à mon avis s'ils sont si nombreux à se presser dans les monastères et j'ai la chance d'en avoir plusieurs dans mon diocèse c'est certainement à cause de cet attrait un peu nouveau que nous ressentons chez les fidèles aujourd'hui et pas seulement chez les jeunes mais il y a un véritable regain il y a un véritable désir de vie spirituelle de vie intérieure de prière de silence de recueillement de retraite et cela se sent très très fort chez les jeunes. C'est à vous cette soif ? Peut-être que ça vient d'abord parce que Dieu les appelle depuis toujours Dieu appelle chaque homme à le rejoindre dans l'intimité peut-être aussi parce que c'est une manière de réagir face à une société hyper active qui n'arrête jamais pour un moment se redire mais c'est quoi l'essentiel pourquoi je fais ça quel est le sens de mon existence de telle action de tel métier de telle vie que je fais et cela on le trouve chez tout le monde aujourd'hui. Ça veut dire que pour vous qui voulez créer une dynamique de l'appel vous avez des gens qui sont attentifs en définitive ? Absolument et pour moi cette vie spirituelle c'est vraiment la base c'est vraiment le fondamental c'est la première chose que je voudrais continuer à développer parce qu'il y a plein de choses qui existent continuer à développer dans mon diocèse parce qu'on ne pourra pas avoir de vie fraternelle s'il n'y a pas quelqu'un qui nous rassemble et qui nous fait fils ou fille d'un même père on ne pourra pas évangéliser sans évangéliser connaître celui que nous voulons annoncer le Christ et on ne pourra pas faire tout ce qu'on a à faire dans notre vie chrétienne notre manière de vivre en société de façon chrétienne s'il n'y a pas quelqu'un qui nous a séduit quelqu'un que nous avons rencontré qui s'appelle le Christ et qui nous mène à son père dans l'esprit et pour ça il faut prendre des temps des temps de prière des temps de recueillement des temps à part et les monastères sont des lieux forts pour cela et c'est pour ça à mon avis qu'aujourd'hui ils attirent autant c'est peut-être un des lieux pas les derniers mais pas loin des derniers lieux dans notre société occidentale en tout cas où on peut réellement rencontrer le silence retrouver le silence retrouver aussi des gens qui nous accompagnent parce que les moines ou les moniales ou les religieux les religieuses sont là aussi pour écouter pour aider c'est peut-être un des derniers lieux où quelqu'un peut retrouver un peu de sens à son existence dans une société qui n'en laisse pas beaucoup quand même qui ne laisse pas beaucoup de place à ce genre de réflexion et voilà pourquoi à mon sens en plus de cet appel du Seigneur qui aime tout homme et qui veut que chaque homme le rejoigne voilà pourquoi à mon sens aujourd'hui cette vie spirituelle est une telle attente chez tant de gens en particulier chez les jeunes il y a quelque chose que vous dites aussi vous direz un peu je ne sais pas la sonnette d'alarme vous dites qu'il n'y a pas d'église catholique sans sacerdoce c'est dans l'intérêt même du laïka alors on sait que vous comptez sur les laïcs il y en a 150 qui sont salariés dans votre diocèse mais quand vous dites il n'y a pas d'église catholique sans sacerdoce ça s'adresse à qui ? ça s'adresse à tous alors là vous citez une phrase du pape Benoît XVI qu'il a donnée aux évêques lors de notre rencontre à Lourdes il y a quelques semaines c'est quelque chose dont je suis profondément persuadé l'église catholique est fondée sur les apôtres et fondée aussi sur le sacerdoce du Christ qu'il transmet à ses apôtres et que les apôtres eux-mêmes transmettent aux prêtres et il n'est pas envisageable d'avoir une église catholique sans prêtre de même qu'il n'est pas envisageable d'avoir une église catholique sans laïc ce serait une absurdité qui envisage l'avenir avec ça dans la tête et en même temps cette réalité qui fait que les prêtres y en ont de moins en moins et ça veut dire peut-être qu'il faut bien redéfinir rappeler à chacun quelle est la place spécifique du prêtre quelle est la place spécifique d'un laïc bien laisser chacun faire ce que lui seul peut faire bien remettre en jeu la vie spirituelle la vie religieuse bien remettre en état aussi le diaconat donc bien déjà redéfinir tout cela et ensuite il faut une politique il faut une posturale réelle de vocation et remontrer à des jeunes et je passe mon temps à le dire qu'être prêtre ça rend heureux c'est pour ça que Dieu nous appelle qu'être religieux ou religieux ça rend heureux que c'est un vrai bonheur de se donner à son église et se donner au Christ c'est montré par diverses actions alors on ne pourra pas toutes les énumérer et il faut sans cesse en imaginer de nouvelles que réellement suivre le Christ on peut le faire sans crainte et que là notre bonheur et donc notre sainteté nous y attend le vrai problème pour moi n'est pas le problème des vocations depuis que je suis évêque et que je confirme des jeunes ou que j'en rencontre et même auparavant mais c'est encore plus flagrant depuis que je suis évêque des jeunes qui ont la vocation j'en ai rencontré des dizaines pas des unités des dizaines le vrai problème ne sont pas tous allés au bout c'est ça voilà le problème c'est que la majorité d'entre eux sont relativement jeunes ils ont entre 12 et 15 ans qu'est-ce que nous pouvons inventer pour les aider à discerner et à perdurer dans cet appel jusqu'au moment où ils pourront faire le choix comment nous allons les mettre en liberté c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas pour eux un moment il n'y a rien il n'existe en fait c'est ça il n'existe rien pour ces tranches d'âge aujourd'hui si il existe des choses il existe des choses dans certains diocèses il existe aussi des choses grâce au service de vocation mais certainement qu'on aille réfléchir à frais nouveaux certainement qu'on a pensé dans une société qui va extrêmement vite qui présente immensément de choses séduisantes comment on peut à travers tout cela montrer qu'il y a quelque chose de plus grand encore il y a un absolu qui vaut la peine de donner sa vie qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez quand même confiance dans l'avenir de votre diocèse qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui justement vous gardez l'espérance je garde l'espérance parce que je crois en Dieu et que je crois que le Seigneur ne nous abonnera jamais ça c'est la première partie de la réponse l'autre partie c'est que je pense aussi et je vois je découvre chaque jour des hommes et des femmes qui répondent à cet appel de Dieu qui ont la foi aussi eux-mêmes qui ont une espérance et qui ont un véritable amour pour les autres et que c'est eux qui vont grâce à leur témoignage parce qu'ils oseront montrer le peu de Jésus qu'ils ont rencontré parce qu'ils oseront monter à quel point le Christ a changé leur existence et bien c'est eux qui seront sont actuellement des ferments pour l'avenir et moi je crois à l'action de l'Esprit-Saint dans les cœurs donc sur ce plan là je n'ai pas de doute et je suis effectivement rempli d'espérance pour mon Dieu 16 Monseigneur Jean-Marie Le Vert un grand merci je vous rappelle que l'actualité du diocèse de Quimper et Léon c'est sur catholique-quimper.cef.fr Monseigneur Jean-Marie Le Vert nous étions à Lourdes un grand merci merci d'avoir accepté cette invitation quant à nous et bien on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.kto.tv.com et merci encore de votre fidélité j'allais dire aujourd'hui qu'est n'à vous vous